C'est une décision de justice qui vient certainement donner un peu de sourire et de sommeil au président national reconnu du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, l'honorable Cabral Libi. Dans l'affaire Robert Kona contre Cabral Libi, sur qui est le vrai président du PCRN et où visiblement le premier cité serait soutenu par les autorités en place, la justice camerounaise vient de dire le droit en toute impartialité, comme le souhaite certainement depuis quelques temps le ministre d'État, ministre de la Justice garde des Sceaux, Laurent Esso. Alors qu'était annoncé pour ce week-end, le congrès, le vrai, nous dit-on, du PCRN du manipulé Robert Kona du côté de Marois, le tribunal de première instance de Marois ordonne la suspension de ce congrès jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant le tribunal de première instance de Kairé sur l'annualité du congrès ordinaire de Guy Deguise du 11 mai 2019. En français facile, le tribunal de première instance de Marois dit pas de congrès avant que l'on ne sache réellement et pas de décision de justice qui est le vrai président du PCRN. Cette décision rendue par la justice vient peut-être interroger en profondeur les décisions prises ces derniers jours par le patron de l'administration territoriale camerounaise qui, à travers une note adressée au directeur général des élections, lui faisait savoir que le seul président reconnu du PCRN est Robert Kona. Quel gâchis ! Lorsqu'on se rappelle que le congrès du parti camerounais pour la réconciliation nationale de l'honorable Cabral Libi avait été suspendu en décembre dernier du côté de Kribi, à cause de ces mêmes Mi'kmaq, de quelques autorités au Janda et mission bien connues, la décision du tribunal de première instance de Marois vient nous dire, et surtout dire à Cabral Libi et à Robert Kona, que la justice n'a pas encore dit son dernier mot. Le feuilleton continue. Le feuilleton continue. Le feuilleton continue. Le feuilleton continue.